Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord j'ai juste un truc à dire du coup vous ne serez pas déçus Avant de commencer la vidéo s'il y a 100 likes je t'offre un pot de nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de nutella logique Donc voilà pour participer c'est très simple t'as juste à liker donc ça 100 likes 5 pots de nutella Et hop tout le monde les potes c'est mes co j'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et oui comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui les potes toute nouvelle vidéo de tenue modé codage Et oui ça faisait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de tenue modé codage Et quand même c'est un petit peu la base de la chaîne c'est comme ça que j'ai un petit peu percé sur GTA V Online Donc je me suis dit pourquoi pas refaire des tenues codage parce que oui je sais très 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 bien que vous aimez mes tenues Donc c'est parti on va pouvoir commencer la vidéo on s'attarde plus trop sur l'introduction C'était pas la chaîne un petit peu de vidéo et puis bref c'est parti Tout d'abord vous allez voir du coup vous rendre en session sur invitation pour commencer la manipulation Vous allez faire start en ligne, activité, jeu activité, créé par rockstar, mission Et vous allez lancer un travail de gitan Vous lancez du coup le travail de gitan vous allez attendre la fin du chargement Ca va prendre quelques secondes d'accord ouais cool c'est long trop bien On attend du coup la fin du chargement Et donc une fois qu'on est dans le menu du gitan ce qu'on va faire c'est confirmer les paramètres et lancer l'activité Et donc une fois les potes que vous serez dans l'activité le travail du gitan ce que vous allez faire c'est ouvrir votre téléphone Lise d'activité, carré et quitter l'activité De retour en session ce que vous allez faire tout simplement les potes c'est que vous allez appuyer sur start en ligne Et vous allez vous rendre dans le changement de personnage Une fois dans le changement de personnage les potes vous allez devoir créer un personnage secondaire très important Il faudra qu'il soit à droite s'il n'est pas à gauche ça ne marchera pas Vous allez du coup créer votre personnage secondaire Vous allez lui appliquer votre level pour faire en sorte d'avoir tous les habits du coup sur le personnage féminin Et ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre le sexe en féminin très important S'il n'est pas en féminin ça ne marchera pas Donc voilà vous mettez du coup le sexe en féminin vous sauvegardez et continuez tout simplement Les potes en mode de l'année avec votre personnage féminin vous allez pouvoir commencer la manipulation Vous allez devoir vous rendre du coup dans un magasin de vêtements Vous allez vous rendre dans les hauts et une fois dans les hauts vous allez vous rendre dans les blousons courts au cuir Une fois dans les blousons courts au cuir vous allez devoir prendre la cuir SN or fermé Donc la 6ème ou la 24ème si vous avez fermé et ouvert Donc voilà très important cuir SN or fermé Une fois que vous l'aurez prise vous allez vous rendre du coup dans les pantalons Dans les pantalons polyvalents et vous allez prendre le pantalon militaire noir Donc le 37ème Une fois que vous l'aurez pris vous allez vous rendre du coup dans les accessoires Dans les gants Et vous allez prendre les tactiques clairforés tout simplement Une fois que vous les aurez pris vous allez devoir sauvegarder une première tenue Très important d'accord vous sauvegardez du coup la première tenue Et donc une fois les potes que vous aurez sauvegardé une première tenue vous allez vous rendre dans les hauts D'accord on se rend dans les hauts on va dans les vestes de travail Et on va prendre la milongue clairforés fermé Donc la 8ème Une fois qu'on l'aura prise on va se rendre du coup dans les t-shirts trafic d'armes Et on va prendre le dernier le t-shirt bleu pixel Une fois qu'on l'aura pris on va du coup sauvegarder une deuxième tenue D'accord très important Et donc une fois qu'on l'aura sauvegardé ce qu'on va faire tout simplement C'est qu'on va se rendre encore une fois dans les hauts Dans les blousons de cuir Et ce qu'on va faire c'est prendre la veste biker courte bleue Donc la 66ème Une fois qu'on l'aura prise on va se rendre dans les t-shirts rentrés Et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du coup le t-shirt classique gris Donc le 6ème Ok très important Une fois qu'on l'aura pris on va devoir se rendre dans les pantalons Dans les pantalons de sport Et on va prendre du coup le dernier le premier pardon excusez-moi le pantalon en pleu léopard Une fois qu'on l'aura pris on va se rendre dans les chaussures dans les bottes Et on va aller chercher les bottes ouvertes usées brun rouge d'accord Très important Donc les 31ème ou les 29ème En fait c'est un petit bug donc voilà prenez les 31ème Les 31ème ou les 29ème et prenez du coup les bottes ouvertes usées brun rouge Ok Une fois que vous les aurez pris ce que vous allez faire c'est que vous allez faire inventaire protection Et vous allez vous appliquer du coup de la protection standard Ok donc la noire Très important Une fois que vous serez équipé de la protection standard Ce que vous allez faire c'est que vous allez sauvegarder une 3ème tenue Ok Une fois qu'on aura sauvegardé une 3ème tenue Au final on aura du coup 3 tenues Celle-ci Celle-ci Et celle-ci A ce moment là c'est nickel ce qu'on va faire c'est start en ligne Et on va se rendre en mode éditeur Une fois en mode éditeur on va devoir faire créer une course Cours terrestre et donc là je vous explique Vous allez devoir remplir toutes les conditions pour tester la course Et une fois que vous aurez du coup rempli toutes les conditions Vous allez tout simplement tester la course Donc voilà vous remplissez tout et vous testez la course Donc une fois les potes qu'on aura fini de tester la course Normalement on aura ce message d'alerte On va le valider tout simplement Et donc une fois qu'on aura validé on va faire start en ligne Choisir personnage Et donc une fois les potes que vous serez Enfin excusez moi Et donc une fois les potes que vous serez dans le changement de personnage Vous allez devoir supprimer le personnage secondaire Tout simplement d'accord Donc voilà vous supprimez le personnage secondaire Tout simplement hop supprimer Si il y a un espace vous l'enlevez sinon ça ne marchera pas Et vous faites du coup continuer A ce moment là regardez vous aurez du coup suppression du personnage Attendez la fin du chargement Et à ce moment là c'est nickel Ce que vous allez faire c'est appuyer sur rond pour retourner en mode histoire Et donc une fois les potes que vous serez en mode histoire Vous allez faire start en ligne Et ce que vous allez faire c'est jouer à jetonline Et vous rendre en session sur invitation tout simplement Donc des potes de retour en mode online Ce que vous allez faire tout simplement C'est que vous allez vous rendre à un magasin de vêtements Avec votre personnage masculin d'accord Vous allez vous rendre dans les tenues Vous allez vous rendre dans les tenues moto course d'accord Donc course moto Et vous allez prendre la combinaison moto noire Enfin personnellement moi je vous la conseille Une fois que vous l'aurez prise Vous allez faire start en ligne Activité, jouer activité, crépa, rockstar Vous allez faire versus Et ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer ripou Ok Maintenant vous attendez du coup Tendez la fin du chargement Et donc une fois les potes que vous serez dans l'activité ripou Ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre Et si le vêtement possédé vous allez confirmer les paramètres Inviter des personnes et attendre qu'elles rejoignent Et donc une fois les potes que vous serez dans l'activité En tenue possédée vous allez sélectionner la première tenue Vous aurez du coup cette tenue Vous allez sélectionner la deuxième tenue Vous aurez cette tenue Et vous allez sélectionner la troisième tenue Et donc vous aurez cette tenue Maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre prêt Et donc une fois les potes que vous serez dans l'activité Ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez ouvrir votre menu interaction style accessoires Et que vous allez vous équiper du coup d'un recycleur Ou n'importe lequel d'accord Donc voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup quitter l'activité Une fois qu'on sera équipé d'un accessoire Hop carré et on quitte Et donc de retour les potes en session Maintenant normalement si tout s'est même passé Vous aurez la tenue sur vous Vous n'aurez plus qu'à aller la sauvegarder Et puis voilà Après vous pouvez mettre un casque Ça dépend de ce que vous voulez faire Et puis bref voilà c'était Meiko Moi je vous dis pour tout bien Et ciao Au revoir Au revoir